Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de vous synthétiser ce qu'il faut savoir sur la KYC. La KYC, du terme anglais « know your customers », connaître son client, est un protocole par lequel une société de services financiers bancaires va valider que son interlocuteur est bien celui qu'il prétend être. La KYC est née dans les années 70, mais bien avant, un certain nombre de protocoles existaient déjà pour valider les caractéristiques d'un client, notamment dans tout ce qui était assurance crédit, assurance export, où les assureurs avaient un certain nombre de protocoles pour valider le risque que représentait un client futur et pour pouvoir définir justement quelles étaient les primes. Dans les années 70, dans le domaine financier, dans toute l'industrie financière, et notamment aux États-Unis, des textes réglementaires ont émergé, notamment le BSA, Bank Secrecy Act, qui a défini les points de contrôle nécessaires et exigés auprès des banques et des services financiers quand ils avaient un nouveau prospect ou un nouveau client. L'objectif de cela était de limiter justement les risques de blanchiment de l'argent du crime organisé et plus tard le financement du terrorisme. Par exemple, dans le Patriot Act de 2003, tout ce qui était risque justement lié au terrorisme ont été intégrés dans la KYC. On a parlé des États-Unis. En Europe, c'est la Commission européenne qui définit justement quelles sont les règles applicables dans le domaine financier justement de validation de tout ce qui est KYC. L'AMLD, qui est la Directive Anti-Money Laundering and Terrorism Financing justement de la Commission européenne, définit ces règles. La DSP2, la Directive européenne sur les services de paiement, complète ce texte réglementaire. En France, c'est la Banque de France, avec l'ACPR qui est l'Autorité de contrôle prudentiel et des résolutions qui va avoir la responsabilité de mettre en œuvre ce texte réglementaire au niveau du territoire national. On a parlé des sources réglementaires. Je vous invite bien évidemment à vous rendre sur SafeCityV. Vous pourrez retrouver tout ce qui concerne la documentation et les sources de référence. Il faut maintenant parler de la mise en œuvre, la KYC, qui se compose de trois phases essentielles, à savoir le CIP, le CIDD et le EDD. Dans la CIP, le client va fournir un certain nombre d'informations exigées par la réglementation. Dans le CDD, la Customer Due Diligence, on va être dans la phase justement de caractérisation, de validation de ces données. Et enfin, dans le EDD, le Enhanced Due Diligence, on va mettre en place un certain nombre de points de contrôle complémentaires qui sont liés à la criticité du client. Comme je disais, ce qui est important en matière de KYC, c'est de rendre l'expérience client la plus fluide possible. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on va avoir une réglementation qui est de plus en plus exigeante, liée à la pression de l'opinion publique et du réglementaire, faisant suite justement à des scandales financiers, des scandales bancaires liés justement à l'évasion fiscale, au financement du terrorisme. Et donc, les réglementations vont être de plus en plus exigeantes vis-à-vis des sociétés de services financiers et bancaires. Mais à côté de cela, les clients et prospects vont être de plus en plus demandeurs d'avoir une expérience fluide dans leur quotidien. Chaque client a une capacité à solliciter des nouvelles applications, par exemple sur son smartphone, avec une expérience pratiquement immédiate et simultanée. Il a donc été nécessaire de mettre à disposition des solutions techniques permettant de faciliter cet enrôlement et en même temps de répondre aux exigences des textes réglementaires. Dans la deuxième phase, le CDD, on va devoir vérifier que les informations fournies par le prospect vont être contrôlées vis-à-vis d'un certain nombre de bases, justement, de références. Et en fonction de la criticité de ce prospect, soit liée à son activité, soit liée à son origine géographique, on va monter d'un cran le niveau de contrôle au travers de l'EDD, le Ends-Ends Due Diligence, où on va faire justement ces contrôles accrus. Pour mettre en place tous ces dispositifs, il est important d'être accompagné. Accompagné par des sociétés de conseil, des intégrateurs, qui vont être en mesure, justement, d'estimer quelle est la bonne solution à intégrer à votre SI. Comme on l'a dit, on va pouvoir faire intégrer de la reconnaissance faciale, de l'intelligence artificielle, pour pouvoir faire des estimations en temps réel de la conformité du prospect aux exigences réglementaires. Et pour ce faire, il est nécessaire, vis-à-vis de vos problématiques informatiques, d'avoir un tiers qui puisse vous accompagner et qui puisse vous fournir la bonne solution. Sur le site de SafeSea, on vous a listé un certain nombre d'intervenants qui agissent sur le territoire français. On peut citer OREXIA, on peut citer bien évidemment Cirtals Compliance, on citera aussi Webel, par exemple, qui pourra aussi vous apporter des services. Mais bien évidemment, je vous invite à vous rendre sur le site de SafeSea.com, car la liste des interlocuteurs qui peuvent vous accompagner en fonction de vos problématiques et de vos secteurs métiers, vous y trouverez toutes les informations à leur sujet. Une fois qu'on a une société de conseil qui vous accompagne et qui définit quel est votre besoin, on va donc se tourner vers des intégrateurs et des éditeurs de solutions, justement de KYC. Il en existe de nombreux. Tous n'interviennent pas sur le territoire français, puisque le territoire français faisant en partie de la Commission européenne est soumis à un certain nombre de dispositifs particuliers. On vous en a sélectionné qui justement peuvent vous apporter des solutions adaptées aux besoins de votre marché. On citera des Jumio, des Trudio qui sont des acteurs majeurs, mais bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure, en fonction de la nécessité, si vous interagissez via, comme les Néobank, par exemple, sur des activités qui sont liées au smartphone. On va intégrer des dispositifs de reconnaissance faciale, d'authentification forte, mais fluidifiée par l'intelligence artificielle, et ainsi de suite. Donc, en fonction de vos métiers, en fonction de vos problématiques, les solutions seront différentes et on aura des imbrications de briques, justement, de solutions qui vont permettre de construire le dispositif permettant de maintenir l'exigence réglementaire et de fluidifier le processus de la relation que vous avez à votre client. Encore une fois, je vous invite à vous rendre sur le site de safety.com, de consulter la rubrique liée à la KYC, de vous enregistrer sur la chaîne Safety TV pour avoir les notifications des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne, de vous abonner à Twitter, au compte Instagram, au compte LinkedIn, où vous y retrouverez toutes les informations et où vous pourrez partager justement vos expériences pour faire grandir et nourrir le projet Safety et la communauté de toutes ces personnes qui agissent sur la conformité. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada